C'est la fête de chag à Pessah C'est la fête de la liberté Et la liberté c'est ce qui permet à l'homme de se sentir libre, heureux Pouvoir aller vers des choses de grandeur Vers un chemin de grandeur Et donc on va arriver à Chag à Pessah Le premier événement qu'on va rencontrer Ce sera le soir du Cédère Alors c'est vrai que cette année on va commencer par Shabbat Mais c'est beau quand Shabbat nous amène à Yom Tov Alors on arrive encore avec un peu plus de grandeur à Yom Tov Et comme c'est marqué dans les Sfarim Que c'est bien d'aller au Mikve Veille de Pessah C'est important avant de commencer le Cédère De faire Tshuva Tout simplement c'est marqué dans les Sfarim J'arrive au Cédère Je dois faire Tshuva Prendre sur moi Prendre sur moi la décision D'être toujours dans le chemin d'Akadosh Bauch Hu Pourquoi ? Parce que ce soir-là Comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh Akadosh Bauch Hu Il dit À tout l'assemblée du ciel À tous les anges Venez descendez avec moi Voir les loups-anges que mes enfants me donnent Et donc il y a une présence divine Incroyable le soir du Cédère C'est même marqué qu'à ce moment-là Ça déchire les cieux Et tout ce qu'on fait ce soir-là Ça rajoute des forces dans le ciel Et ça nous, pour nous, reverser La Braha, la Géoula, les Yeshuot Donc comme ça c'est marqué dans le Zohar Ce qu'on va raconter ça va monter Et on sait que chaque mitzvah qu'on fait C'est un ange Donc vu que la mitzvah de raconter L'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah C'est une mitzvah minatorah Donc chaque seconde qu'on parle Il y a des anges qui se créent Et forcément les anges qui sont descendus Nous voir au Cédère Se rejoint avec ceux qui sont déjà là par notre parole Pessah Pessah c'est une bouche qui parle En fait on a cette mitzvah extraordinaire De raconter l'histoire de la sortie d'Égypte Et le fait de savoir qu'il y a comme ça la présence divine et la Shrina Automatiquement ça nous impose un comportement raisonnable On ne parle pas des paroles en vin au milieu de la Gada Il faut qu'au moment de la Gada on soit concentré On est concentré pour bien faire ses mitzvot Que ça soit ce qu'on doit manger Les quatre verres de vin Il ne faut pas arriver à trois parce qu'on a tout perdu Il faut quatre verres de vin Il faut bien faire attention D'être accoudé Mais surtout ce qu'on va parler ce soir C'est cette mitzvah de Haggadah Cette mitzvah de raconter Alors on va essayer de comprendre L'importance de pourquoi on va raconter ce soir-là Qu'est-ce qu'on va raconter Et on va essayer aussi de s'attarder un peu Sur les diplés Voir c'est quoi les messages Que les diplés nous ont fait passer Et qu'est-ce qu'on doit retirer Alors on va commencer par ce paragraphe De la Haggadah Où après qu'on a commencé à raconter un petit peu Tout de suite on a donné les introductions L'histoire des Chachamim Qui ont veillé jusqu'au matin Pour préciser que Combien qu'un homme raconte plus Harezé Meshubar C'est un homme louable C'est un homme de qualité Et comme c'est marqué dans les Sfarim Et le Bnei Sassar écrit Qu'à Kadosh Baruch Hu Pourquoi il est tellement impressionné de notre histoire Jusqu'à aller interpeller les anges C'est parce qu'on est en Galoute On est en Galoute On a perdu entre guillemets Un peu de cette liberté On a perdu un peu de cette liberté Encore là À Londres Un acte antisémite Ils ont frappé une femme enceinte Mamache avec cruauté On est encore en Galoute Des fois on oublie Mais on arrive À atteindre un niveau Où on n'est pas en Galoute On ne se sent pas en Galoute On a cette liberté spirituelle Qu'on a acquis à la sortie d'Égypte Qui est tellement forte en nous Qui fait qu'on ne tient même pas compte De l'exil du corps Et qu'à partir de là On arrive à raconter Et à se comporter D'errechérout C'est tellement grand Cette qualité du clal Israël Qui ne baisse pas les bras Qui sait garder Le sens de la vraie liberté Pas la liberté Qui nous amène à ne rien faire Mais la liberté Qui montre Comment est-ce que notre engagement Est plus grand On est plus libre On a le contrôle de nous-mêmes Et les mauvais penchants Et les tentations Ne nous gèrent plus du tout Et ce soir-là Ressentir La lumière de la Emouna Qui brille Autour de nous Dans le céder Ça Akadosh Baruch Est fier du clal Israël Et donc Après qu'on a parlé de ça On arrive et on dit Baruch Hamakom Baruch Hu Baruch Shénatan Torah Le Amo Yisraël Baruch Hu Donc on commence la Haggadah Par cette bénédiction Akadosh Baruch Hu Et on fait deux bénédictions Baruch Hamakom Béni Akadosh Baruch Hu Qui a appelé le Makom Et Béni Celui Akadosh Baruch Hu Qui a donné la Torah Au peuple d'Israël Baruch Hu La Torah Quand elle nous a dit De raconter l'histoire De la sortie d'Egypte Quand elle a donné aux parents La réponse A leurs enfants De pourquoi On fait cette soirée-là Pourquoi on mange Le Pessah Pourquoi on mange La Matzah Pourquoi on mange Le Maror Quand la Torah Quand la Torah nous a donné ça Alors Elle nous a donné Les explications Et la profondeur Vers où ça doit Nous ramener Ça veut dire Que cet acte-là Qu'on va manger Va nous amener A une grandeur d'esprit A une date A une sagesse A une reconnaissance De la foi A un très haut niveau Et ça Elle a donné une réponse Pour les quatre enfants Pour toutes les sortes D'enfants Même des enfants À qui On n'aurait peut-être Pas dû répondre A leurs questions Et la Torah Oui Nous donne la réponse A la question De chacun de ces enfants Et pour bien comprendre Cette introduction Et comment on va Introduire la foi La Emouna Ce soir-là Une Emouna Qui va Rester ancrée en nous Comme on a dit Toute l'année Et des longues années Alors On commence cette introduction Baruch HaMakom Baruch HaMakom Baruch HaNatan Torah Lehamo Yisraël Et Le Maharal Il pose plusieurs questions Pourquoi on dit ici Baruch HaMakom Le mot HaMakom On le trouve Chez Yaakov Avinu Quand il allait chez Lavan On le trouve Dans la Megillah Tester Revach Ve'atzalah Yaamod La Yehudim Mimakom Akher Cette notion de Makom On la trouve Quand vient Conceler un endeuillé HaMakom Yenachem Etrem Et on la trouve Dans la Hagada Baruch HaMakom C'est quoi Pourquoi ici On utilise la notion De Makom C'est quoi La deuxième bénédiction Baruch HaNatan Torah Lehamo Yisraël Pourquoi on introduit ça La Hagada Elle est introduit Par ce message là Que HaKadosh Baruch Ha A donné la Torah Au Klai Israël Et pourquoi Baruch Hu On dit toujours Baruch Atta Pourquoi Baruch Hu Et en fait Les Mepharchim Explique Et surtout Le Maharal Qu'en général On n'a pas vu Que la Torah Elle a divisé Des explications Pour plusieurs enfants En général Un enfant Il te pose une question Tu lui réponds Selon son niveau Mais là La Torah Elle voulait Qu'on réponde Même à celui Qui ne mérite pas Une réponse Même à celui Qui ne pose pas Une question Et même aux naïfs Qui viennent Et qui diront Que c'est quoi Et toi Tu te dis C'est quoi Bon Je vais voir plus tard Qu'est-ce que je vais lui expliquer Parce que là Il est Il est un peu Et la Torah Elle nous dit Non La notion de Makom C'est Que Tout le monde Se trouve Chez Akadosh Barucho Tout le monde Est dans les mains D'Akadosh Barucho Et donc automatiquement Il n'y a pas Un espace Ou un petit endroit Où il n'y a pas Akadosh Barucho Comme il dit Le Zohar Akadosh Let Atar D'Epanoui Miné Let Atar D'Epanoui Miné Il n'y a pas Un espace Qui est vide D'Akadosh Barucho Il n'y a pas Ça n'existe pas Parce que Chaque chose Elle a son endroit Un objet Il est posé sur une table Une table Elle est posée Sur le parterre Le parterre Il est posé Et ainsi de suite Et ainsi de suite Chaque chose Et c'est quoi La place du monde C'est Akadosh Barucho Donc nous Le clal Yisraël Akadosh Barucho Nous a donné la Torah Il n'a pas laissé Un espace Sans réponse Une situation Où on ne peut pas Se confier à lui Et sentir Qu'il répand À notre besoin Et que sa présence Camble Ce qu'on n'a pas Un endeuillé Qui a perdu Et qui a eu Un trou Dans sa vie Il y a eu un vide Alors on lui dit Akadosh Barucho Va vous consoler Pourquoi ? Parce que Akadosh Barucho Va combler le trou Puisque Akadosh Barucho Entoure Et présent Dans chaque situation Quand Yaakov Allait Chez la vanne Il allait en galoute Alors Il sortait D'Eret Israël Du voisinage Du Yitzra Kavinou De toute cette clarté Pour se retrouver Dans quelle situation L'obscurité totale Chez la vanne Alors Vaif Gaba Il a rencontré L'endroit L'endroit En Makom Elat Phila La Makom Le Makom C'est quoi ? C'est la prière Ça veut dire Que cette notion Là de Makom A entouré Yaakov Avinou L'a accompagné Et il a pris Cette notion Là Que Akadosh Barucho C'est l'endroit Du monde Et donc Quand on arrive Dans la Hagada Et la Hagada Elle a un but Très particulier De faire rentrer De donner Les bases De la Emouna A chaque juif Et ça Quand on va commencer A raconter L'histoire du Céder Et on doit Donner une réponse Mais pas qu'une réponse A une question Une réponse A une réalité Et il y a Toutes sortes de gens Il y a des gens Qui connaissent pas C'est quoi la Emouna Des gens qui auraient aimé Qu'on leur fasse des miracles Pour qu'ils connaissent Pour connaître Ça a changé La Torah Pour un rachat Qui vient Et qu'il n'est pas d'accord On va Akadosh Barucho Il a tenu A faire une fois Les plus grands miracles Qui ont changé Tout la nature Et comme on verra Dans la suite de ce cours Tous les miracles Qui répondent A toutes les questions Ça a répondu A ceux qui disent Que Dieu est dans le ciel Et il s'occupe pas De la terre Ça a répondu A ceux qui disent Qu'il y a Des deuxièmes forces Un homme Il peut faire du mal A l'autre Toutes les possibilités Tous les étonnements Que l'homme Il peut avoir Dans la vie Il y a Une réponse A tout Dans les miracles De la sortie d'Egypte Donc puisque Akadosh Barucho Ne va pas refaire Ça dans chaque génération Alors Qu'est-ce qui va se passer ? Alors Akadosh Barucho Veut Que cette histoire De la sortie d'Egypte Que les dix plaies Soient un éclairage Qu'on va revoir Tous les ans À ce moment-là Et qu'on prendra Pas rien que des réponses Mais C'est une émouna Une foi Réelle Pas une émouna Imaginaire Où quand D'un coup Il y a une petite épreuve Ça y est L'homme Il se pose des questions Et il n'est pas d'accord Non C'est une émouna C'est une foi Qui va répondre Qui va rassurer Qui va réconforter Qui va éclairer C'est pour ça C'est pour ça qu'on commence La Haggadah Baruch HaMakob Baruch HaKadosh Barucho Parce que ce qu'on va raconter Ce soir Ça prend cette notion De Makob Qu'Akkadosh Baruch Hu Il est là partout Et il répond à tout Et il éclaircit tout Et il rassure tout Mais à travers la Torah Nous le clal Israël On a besoin que chacun Soit aussi présent Parce que Chaque Ben Yisraël Il a sa place Dans HaKadosh Baruch Hu Il peut dire qu'il ne veut pas Il véhicule ça en lui C'est une partie de lui-même Baruch Hu Pourquoi on utilise comme ça Un langage secret Parce que comme on a expliqué Ça vient Cette notion de Makob Vient répondre Aux endroits obscurs Aux endroits de Hester Panim Où les choses sont cachées La Galoute Bientôt 2000 ans de Galoute Yaakov Avinu Qui va chez l'Havan Où dans ces situations-là On se rappelle que Akkadosh Baruch Hu Il est Mekomo Chez l'Olam Il est la place de tout le monde Et il donne une place à tout le monde Et il réconforte tout le monde Donc ce soir-là Ce soir du Céder On va commencer cette histoire Donc on commence tout de suite Par les quatre enfants Parce que justement Même le rachat On ne va pas lui répondre les détails Parce qu'il a déjà compris Beaucoup de choses Mais on va lui dire La sortie d'Égypte Elle est pour ceux qui adhèrent Viens adhérer Si tu n'adhères pas Alors Loaïa Nigal Tu ne serais pas sorti d'Égypte Et tu ne ferais pas partie De tous les secrets De toutes les promesses De la Géoula Donc on donne une réponse à chacun Et comme ça On pourra Comme il a dit le Ramban À travers la sortie d'Égypte On pourra répondre À toutes les questions Et donner une émouna Chelema À chacun Dans n'importe quelle situation Et donc On va aller maintenant Sur la suite de la Gada Où on va parler des Où on va parler des Dix plaies Alors Il y a eu dix plaies en Égypte Et on va lire Je vais vous lire tout de suite Dans la Gada Alors Rabbi Yehuda On va dire Et on arrive et on dit Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda Il donnait des signes Un signe C'est pour se rappeler Et prendre avec soi Partout le message Parce qu'un signe fait Qu'on n'oublie pas Donc Un signe C'est aussi Une découpe Et un partage Donc Rabbi Yehuda Il donnait comme ça Des signes Et les signes C'était Datsakh Adash Be'ahab Voilà C'est les signes Des Makots Datsakh Adash Et Be'ahab Alors On va commencer par C'est quoi la signification C'est quoi cette coupure Des Makots Alors On va voir que justement Rabbi Yehuda Ne les coupait pas pour rien Parce que ces Makots Était coupée comme ça Les trois premières Les trois deuxièmes Et les quatre dernières Donc ça c'est Les Makots Et la Torah Et la Torah leur donne Une raison Et une définition Différentes On va voir par exemple Que Moshé Rabbeinu Il faisait avertissement Sur les deux premières Sur la troisième Il n'y avait pas d'avertissement Il n'y avait pas d'avertissement D'accord Deux fois avertissement Troisième sans avertissement Comme si que la troisième Elle vient punir Elle vient dire Tu ne veux pas comprendre le message Je t'ai averti Alors Tu sauras que c'est moi Tu sauras que c'est moi Hachem Tu sauras qu'il n'y a pas Comme Hachem Ça c'est les trois premières Dans les trois deuxièmes Donc c'est Hadash C'est les bêtes féroces Les bêtes qui meurent Et Les boutons L'ulcère C'est marqué Comme ça tu sauras Que c'est moi Hachem Dans la terre C'est moi Hachem À travers la terre Dans les détails Dans les troisièmes C'est marqué Grâce à ça tu sauras Qu'il n'y a pas Comme moi Dans toute la terre Alors C'est quoi ces trois définitions Que la Torah nous donne En fait La Torah vient nous expliquer Que La Torah vient nous expliquer Que Il y avait Trois sortes Un homme dans sa foi Il a besoin de savoir Trois choses Et dans ceux qui ne croyaient pas en Dieu Il y avait trois Catégories Il y a ceux qui disaient Il n'y a pas Dieu Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu Il n'y a pas Donc on fait ce qu'on a envie Puisqu'il n'y a pas de Dieu Chaz Vé Shalom Et ça c'était Paro C'était les Khartoumim Les sorciers de Paro C'était son troupeau Parce que son troupeau Était Son idole A Paro Donc Les trois premières Makot Vont venir Pour reconnaître La royauté D'Akadosh Baronso Que c'est Hachem Qui a créé le monde C'est Hachem Qui gère le monde Voilà La première c'est L'émane On a tapé Aussi l'idole De Paro Donc la première La première Le premier message Et c'est ce que nous On va se renforcer en premier Le soir du Céder C'est cet émouna Que chaque juif Il a Que Akadosh Baruch Hu Existe dans le monde Et que leur dieu Des égyptiens N'est pas un dieu du tout Et il n'y a que Akadosh Baruch Hu Le dieu Et le créateur du monde Ça c'était le message Qui passe Dans les premières Makotes Ani Hachem Akadosh Baruch Hu C'est lui Qui a tout fait C'est lui Qui a tout créé Ça c'est Datsach Ensuite On va passer À Adash Les troisième Deuxième Makote D'accord Il y avait quelque chose De particulier Là-bas D'abord Ça touchait Des choses Qui étaient sur terre Parce que les premières C'était L'eau Là On va toucher Ceux qui Vivent sur terre Mais dans les deuxièmes Dans la deuxième catégorie De Makote Akadosh Baruch Hu Il a distingué Entre le Klal Israël Et l'égoïm Ça veut dire que Quand Il y avait le Harov Il y avait le Dévers Il y avait le Shrin Moshe Rabbeinu Il pouvait être là Il n'avait pas un bouton Sur sa peau Et les Khartoumim Qui étaient là Se sont remplis De boutons Alors là Ça va montrer Que par un Qui est un dieu Par un Qui est Akadosh Baruch Hu Mais C'est lui Qui décide Ce qui va se passer Dans la terre Qui va être touché Qui va pas être touché Il y a le corona Il y a des maladies Il y a des maladies D'une autre part Il y a des brachotes Il y a des réussites Savoir Toucher les animaux Faire venir les animaux Sur terre Leur faire intervenir Vis-à-vis de l'homme Faire mourir le troupeau Les boutons sur le corps De l'homme Ça venait Et ça montrait Akadosh Baruch Hu Comme on a dit tout à l'heure Je suis présent sur terre Il y a une ashgaha pratite Et combien c'est dur De vivre Combien c'est dur De vivre Cette ashgaha pratite Dans les détails Un homme Chaque fois Il est Comme il dit Le Chovot Alvavot Si tu as La Emunah Akadosh Baruch Hu Tu sais que Personne Peut te faire Ni de bien Ni du mal Ni on peut te rajouter Une graine de blé Ou une graine De petits pois Rien C'est que Béyad Hachem Tout à l'heure Je parlais avec quelqu'un Il me dit Moi de toute façon Depuis toujours Je me suis clarifié La Parnassa Elle est dans les mains D'Akadosh Baruch Hu Dans la main De personne De personne D'autre Avoir Cette Emunah Et la vivre C'est Akadosh Baruch Hu Nous l'a montré D'une manière claire Et à travers ça A nous De le développer Au fur et à mesure Chaque année Quand on va raconter Ces trois macotes Comment les bêtes féroces Sont venues Ils ont attaqué Le pays le plus fort Au monde Comment Chez le Clal Israël Ils ne rentraient pas S'il y a une maison D'un goï Ils rentrent Sinon ils ne rentrent pas Comment Les goïms Se sont remplis Les égyptiens Se sont remplis De boutons Et les juifs Et étaient là À côté Et pas un seul Bouton Sur la peau Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que tout est Medoukdak Mina Shamay Ça c'était Le deuxième message Que Metziu Takadosh Baruch Hu Dans la Anhaga Dans la conduite Du monde Troisième chose C'est La grêle Les sauterelles Et l'obscurité Là ça vient Répondre Que Enhod Milevado Il n'y a pas Autre Que Akadosh Baruch Hu Ça répondait A tous ceux Qui disaient Oui Chazve Shalom Akadosh Baruch Hu C'est lui qui gère Mais Un tel Il peut me faire du mal Mais Savoir Que Enhod Milevado On connait tous La zgoula Du Rav Chaim Mivalogine Que quand Un homme Il est dans une situation Dangereuse Délicate Si Il pense Enhod Milevado Il vit Cet émouna Qu'il n'y a pas Une autre force A part Celle De Akadosh Baruch Hu Alors Personne Peut lui faire du mal Et Le Rav de Brisk Quand il s'est sauvé De les allemands Toute la route Toute la route Il était là En train de penser Enhod Milevado Il n'y a personne Autre Que Akadosh Baruch Hu C'est à dire Pas rien qu'Akadosh Baruch Hu Il conduit Ce qui se passe dans le monde Mais On peut toujours avoir l'impression Qu'il y a un autre Qui peut intervenir Et nos rachamines disent Un homme ne peut pas toucher A ce qui est prêt A son prochain Même pas La taille D'un cheveu Rien Un homme ne peut pas toucher A ce qui est à l'autre Donc on peut pas Me faire du mal Et cette émouna Que Enhod Milevado Donc le Rav Mi Brisk Tant qu'ils pensaient à ça Ils se sont pas fait arrêter Par les allemands Et voilà que dans un barrage D'un coup On les arrête Et on demande des papiers Ils ont commencé à avoir très peur Mais le Rav Mi Brisk Il leur a dit C'est à cause de moi J'ai commencé à penser à autre chose Tant que je suis concentré Dans Enhod Milevado Personne Peut nous faire Du mal Donc ça C'est la troisième Makot C'est Be'ahab Où On a montré Que Enhod Milevado Et ça Comme il a dit Le Ramban Dans Makat Bechorot Il y a eu des cris Dans tout Il n'y a jamais eu Un décrit comme ça Tout le monde En criait Tout le monde En proclamait Enhod Milevado C'est ça Rabotai Le but Du Céder Le soir Du Céder On vient Et on témoigne Sur tous ces miracles C'est une soirée Où on renforce La Emunah En Akadosh Baruch Hu C'est une soirée Où on intègre Tous La puissance Énorme D'Hachem Dans le monde La surveillance D'Akkadosh Baruch Hu Dans le monde L'amour Qu'il a envers Le Klai Israël Ça C'est une soirée Qui nous amène A des vrais Remerciements Et à une vraie Reconnaissance A Akadosh Baruch Hu Donc ça Ce grand Yesod Hatzum Ce grand Yesod Avoir Cet Emunah Et savoir On raconte Que Il y avait Dans la Je ne sais plus C'est la guerre Des six jours C'est un rave Qui a fait Tshuva Et qui est devenu Lui-même Un rave Qui fait revenir Les gens Vers la Torah Et ce rave Il raconte Cette histoire Elle est ramenée Dans plusieurs livres Il raconte Que Il était En pleine guerre Et ça Bombardait Dans tous les sens Et il raconte Que lui Il était dans un trou Avec Il tirait Et comme ça Et quand il y avait Des arrêts Il y avait à côté de lui Quelqu'un Qui ouvrait le théilime Il ouvrait le théilime Et il faisait des filotes Et lui Misken Il ne savait pas A quoi penser A chaque seconde Il sait qu'il peut mourir Et il essaie De penser à quelque chose S'il pense à sa famille Il a envie de pleurer Il ne sait pas S'il va les revoir Et un moment Comme ça Par jalousie Une bonne jalousie Il dit Montre-moi Montre-moi Que tu Moi on ne m'a pas appris On ne m'a pas appris Que tu es Alors S'il te plaît Je veux qu'il y ait Une bombe Qui arrive À côté de nous Et qui ne me touche pas Et je verrai Comme ça Que tu m'as montré Que tu es présent Dans le monde Et il raconte Que quelques minutes après Boum Ça éclate à côté d'eux Et tout va bien Il n'est pas encore rassuré Parce qu'il a grandi Dans un milieu Pas religieux On dit Il dit Je veux encore un miracle Qu'il y ait une bombe Qui éclate ici Juste à côté Qu'elle touche Mon doigt Même qu'elle me fait mal Mais Que je reste en vie Et là Je ne serai Que Hachem Ou Elokim Et Il y a eu cette bombe Qui est arrivée Et qui l'a touchée Et cet homme Il a fait tchouva Il a dit J'ai vu la présence D'un kadosh Barucho Mais ça On ne peut pas demander Des choses comme ça Comme il nous dit Le Ramban Il n'y a pas Tout se trouve Dans la sortie d'Egypte A Kadosh Barucho Il ne va pas refaire Des miracles Il y a des moments Comme ça Comme ces guerres De six jours Où il y avait Énormément de miracles Où des fois Un homme qui prie Du fond du cœur A Kadosh Barucho Va lui répondre Mais nous On veut voir Les miracles On les voit Le soir du sévère Le fait De les raconter De revivre Cette transmission De Emouna Qu'on a Dans la présence D'Akadosh Barucho C'est suffisant Pour recharger Ces batteries Pour qu'après Dans tous les détails Eliyahu Hanavi Il a dit au peuple d'Israël Jusqu'à quand Vous êtes comme ça Un pied à droite Et un pied à gauche Décidez Et c'est là-bas Où le peuple d'Israël Il a dit Savoir Qu'on a tous La Emouna On est Am Israël On a la vraie Emouna Mais il y a des niveaux De Emouna Et il y a Des grandes étapes Entre ce qu'on a compris La Emouna qu'on a Et la pratique Déjà Nos Rahamim Ont partagé La Emouna En trois Une Emouna Dimionite Imaginaire Les gens Ils ont une Emouna Une toute petite épreuve Ah j'ai des questions Pourquoi Dieu Il me fait ça Je ne sais pas On voit tous les jours C'est-à-dire que Cette Emouna Elle était imaginaire Il y a Emouna Sihlite Quelqu'un Qui a bien compris Qui est convaincu Mais quand même Le corps Il a peur Le corps Il est dans ses Voilà Comme celui qui a dit A ses élèves Quand il y a un chien N'ayez pas peur Faites le passouk De la sortie d'Egypte Qui dit que Les chiens n'ont pas Crié à la sortie d'Egypte Donc Si vous avez peur Dites le passouk Mais lui-même Quand il s'est retrouvé Avec ses élèves Devant un chien Il s'est sauvé A des kilomètres Il a dit J'ai oublié le passouk C'est-à-dire Sa Emouna Elle était Logique C'est une Emouna Logique Voilà on parle On amène Mais après On peut passer A un stade numéro 3 Emouna Rouchit C'est une Emouna Rouch Rouch C'est les sentiments C'est ce qu'on ressent C'est le ressenti Un homme Pas botaille Il ne faut jamais se dire Ça y est J'ai assez de Emouna Parce qu'il y a des niveaux Une Emouna Rouchit Si tu arrives Tu dis Le Khafet Sraïm Il est arrivé un jour A la gare Le train Il est parti Il leur a dit Regardez Moi j'ai la Emouna Si je dois voyager Avec ce train-là Je vais voyager Une demi-heure après Le train il est revenu Il y a eu une panne Ils ont refait marche arrière Bon c'est un peu poussé Mais où ce Rav là Qu'on est venu Ce Rav là Qu'on est venu On lui a mis Des doutes Les plus grands doutes Et lui Il avait la Emouna Jusqu'à la dernière seconde Ça c'est Le Khafet Sraïm Il devait de l'argent C'était qui ? Rav Raimi Balogine Et son fils Il lui dit Mais comment tu vas rembourser ? Il a emprunté une très grande somme Pour la Ischiva Et Rav Raimi Balogine Il dit Ne t'inquiète pas Et le lendemain matin Quelqu'un il est venu Il a confié de l'argent au Rav Et le même jour Il a pu rendre C'est à voir Cette Emouna Vous connaissez Une des trois histoires Qu'on raconte toujours Avant Pessah Et après cette histoire Je reviendrai A la deuxième explication Qu'on voudrait amener Le deuxième éclairage Sur les dix plaies Cette histoire De Emouna extraordinaire Il y avait dans une petite ville Un paritz Comme le maire Le maire de la ville Qui faisait tout ce qu'il voulait Qui louait à un juif Son petit bar, café Où c'était ça La parnassa du juif Et de temps en temps Il venait boire Et il discutait avec le juif Qui s'appelait Moïchele Et un jour Il se tourne Il dit Moïchele Qu'est-ce que tu dis Que je te nourris comme ça Voilà bientôt Vos fêtes de Pessah arrivent Et grâce à moi Tu pourras Hein ? Hein ? Tu pourras Ben Ezra Tachem Tu pourras faire des belles fêtes Et là Moïchele Il lui dit Je suis désolé C'est pas toi C'est toi qui me nourris C'est Dieu qui me nourris C'est Dieu qui me nourris Toi rien que t'es un intermédiaire Arrête de dire Que c'est toi qui me nourris Alors Moïchele Alors le paritz Il s'énerve Il dit T'y a pas honte C'est pas moi qui te nourris Alors tu sais quoi ? Rends-moi les clés Rentre chez toi à la maison Et on verra comment tu vas passer Tes fêtes Moïchele Et Miskènes Ne s'est pas attendu A cette réaction Il rend les clés Au paritz Et il retourne à la maison Et il sait pas comment il va faire Les fêtes de Pessah Mais il dit J'ai dit juste C'est Dieu Qui donne la parnassa C'est pas le paritz Donc je sais pas d'où ça va venir Mais j'ai la émouna On raconte qu'un soir Le paritz Il est rentré dans ses L'endroit où il gardait son argent Il avait des gros sacs de pièces en or Et ce paritz Il avait un petit singe Et le singe Il est rentré avec lui Et le paritz Il a commencé à compter les pièces Mais pour voir si elles étaient vraies Il les mettait sur sa langue Il mettait sur sa langue Comme ça Il mettait sur sa langue Et Bon Mais le singe Il a pas compris Il pensait que le paritz Il mangeait les pièces Donc qu'est-ce qu'il a fait après ? Il rentre dans la chambre Et il commence à manger des pièces Il a tellement avalé des pièces Qu'il s'est évanoui Et il est mort Maintenant le paritz Il rentre un jour Il dit Mon singe Cherche Il voit que le singe Il est mort Il dit Bon Prenez ce singe-là Jetez-le dans la maison de Moïchele Comme ça On va lui rajouter un petit peu De la morale Donc on prend le singe Et on le jette par la fenêtre Dans la maison de Moïchele Moïchele il sursaute Il vient Et il voit D'un coup il voit le singe Avec plein de pièces par terre Toutes les pièces se sont vidées Il dit Bahou Hachem Akadosh Bahou Hui M'a envoyé la Parnassa Le soir du céder Le paritz il dit Je vais aller voir Comment il se débrouille Il a dit que c'est pas moi Qui le nourrit Alors il va avec ses serviteurs Il arrive Il voit la maison qui brille Le céder Extraordinaire Comment il a eu de l'argent Il tape à la porte Il rentre Comment ça va Moïchele Je peux rentrer Il le fait rentrer Il dit moi Comment tu as eu de l'argent Pour faire le céder Il lui a dit Mais je t'ai dit C'est Dieu qui nous nourrit La Parnassa Elle vient du ciel Les Yeshuot Ils viennent du ciel Il dit mais raconte moi Comment Je lui ai dit Je sais pas Ils ont jeté un singe ici Et Il y avait dedans des pièces Et là le paris Il a compris Que son singe Il avait mangé les pièces Et il est mort Il dit finalement Tu vois C'est moi même Qui t'ai donné l'or Sans que je sache Et je vois que Béhémet C'est Akadosh Baruch Hu Qui C'est Akadosh Baruch Hu Qui Donne tout Donc voilà Le premier message De ces dix plaies C'est qu'un homme Puisse réaliser Et comme on a dit Qu'on puisse sortir Du soir Du céder Avec Une émouna Plus forte Une émouna Plus construite Une émouna Qui va nous accompagner Où rien ne va nous attrister Vous savez Un homme Il peut être dans la plus grande joie D'un coup Comme ça Il a un petit souci Qui lui vient à l'esprit D'un coup Il a une déception D'un coup Il reçoit un petit SMS Que finalement Ils n'ont pas accepté Ouah Il commence Ça y est Il tombe dans les baumes La tristesse Non La émouna C'est quelque chose De fort C'est quelque chose De réel Donc ça C'était le message Premier message Des dix plaies Le premier message Qui passe Par ces dix plaies Qu'on va le soir du céder Renforcer Renforcer Qu'on va renforcer Bezrat Hachem Le soir du céder Mais Il y a aussi Une deuxième explication C'est celle Du Rav Shimshon Rephaël Hirsch Et cette fois-ci C'est une explication Des dix plaies Qui va être plus concrète Au niveau De notre travail personnel Pourquoi ? Parce qu'il y a La émouna Mais il y a Ce que la émouna Engage en nous Par exemple Un homme Qui est inquiet Il ne va pas faire Du chesed Un homme Qui est inquiet Ne va pas Réussir À être joyeux Un homme Qui pense Que tout dépend De nos forces Alors il va essayer De dominer les autres Un homme Qui croit Que c'est lui Qui gère tout Alors des fois Il va se permettre À dominer les autres À écraser les autres À vouloir être supérieur Sur le camp des autres Il va rentrer dans la concurrence Et donc Il y a un message Dans les dix plaies Qui nous amène Un peu plus loin Et qui peut nous engager Et qui peut nous engager plus Dans nos devoirs De Shlombayit Dans nos devoirs De chesed Dans nos devoirs D'aller étudier la Torah Sur le camp du travail C'est-à-dire Se permettre D'arriver plus tard Au travail Pour étudier la Torah De ne pas être De ne pas être Tout les conséquences Que cette Emouna Doit avoir en nous Et en fait Il explique comme ça Que les dix plaies Venaient punir les Égyptiens Et venaient construire Ce que les Égyptiens En détruit Et en fait Les Égyptiens Ils se sont permis De dominer un peuple Parce que le peuple Est étranger chez eux Parce que Ils sont supérieurs à lui Et donc Ils peuvent le rendre Esclaves Et des fois Ça va plus loin que ça Et comme l'ont fait Les Allemands Dans la Shoah A Shemichman Comme les antisémites Le font Les antisémites Le font C'est de faire souffrir Sans prochain Faire souffrir Le peuple d'Israël Mais des fois Ces choses là En petit détail Peuvent arriver aussi Chez nous On voit par exemple On a une mitzvah Dans la Torah Tu aimeras le converti Un homme qui est étranger Tu dois l'inviter Tu dois le mettre à l'aise C'est la notion De guéroute Guerre Quelqu'un qui est Un étranger Quelqu'un qui est un étranger Comment on se comporte Avec lui Il y a beaucoup de mitzvah Dans la Torah Ensuite L'esclavage Est-ce qu'on peut Profiter de sa supériorité Pour faire travailler Son prochain On a des interdictions graves Là-dessus Dans la Torah C'est pas parce que Tu es supérieur Que tu peux faire travailler Ton prochain On n'a pas le droit De travailler un juif En tant qu'esclave On n'a pas le droit On n'a pas le droit même De demander un service A quelqu'un S'il le fait Parce qu'il a honte De nous le refuser Parce que Les béni Israël Ne sont pas des esclaves Et tu n'as pas le droit D'utiliser cette supériorité L'orgueil vis-à-vis de l'autre S'honorer Sur l'échec De son prochain C'est des trucs De midot Très très fin Mais qu'on ne peut pas Se permettre Crier à l'autre Parce que Je veux montrer Que je suis plus fort Et que par les cris Et l'énervement Alors je vais montrer Que je peux Te dominer Non C'est pas bon La même chose La souffrance L'autonu ishet amito On n'a pas le droit L'autonu ishet amito C'est quoi l'autonu ishet amito ? On n'a pas le droit De mépriser son prochain On n'a pas le droit De faire couler Une larme à son prochain Et ça C'est des mitzvot Que les dix plaies Vont nous Vont rétablir Des valeurs de vérité En nous Alors c'est quoi le message ? Rabbi Uday nous dit Datsach Adash Be'achab Chacune de ces trois plaies Elle a un message Sur ces trois plans Ne te sens pas toi Meilleur que l'autre Parce que lui C'est un étranger Et toi T'es un citoyen T'es quelqu'un Qui habite là Lui il arrive Dans ta synagogue Il arrive chez toi Il fait pas partie N'utilise pas Le fait Le sentiment Que tu es chez toi Et que donc tu peux éloigner ton prochain Ensuite Ne Pas d'esclavage Sur l'autre Et pas de souffrance Vis-à-vis des autres Les égyptiens En fait Ils ont utilisé Ces trois choses Ils ont dit Havanitrakemalo Viens On va Chercher des idées Comment réduire Comment réduire ce peuple Comment l'écraser Comment le faire souffrir Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait trois choses Ils nous ont rendu esclaves Ils ont bien exprimé Que nous sommes étrangers Chez eux Et Ils nous ont fait souffrir Et si je prends chacune Des trois premières makotes Dame Arov Barad Ces trois makotes Qui font qu'on ne peut pas vivre Dans un pays Avec cette situation là S'il n'y a pas d'eau Dans un pays On ne peut pas vivre Akadosh Baruch Hu Il leur a dit Ah vous vous êtes sentis chez vous Je vais vous montrer Que c'est moi Qui gère Et que si vous ne devez pas Être chez vous Vous ne serez pas chez vous Et ça nous rappelle un peu Cette période du Covid Où Le monde entier Se sentait patron De tout Et du jour au lendemain On a compris Que sans Akadosh Baruch Hu On n'est patron de rien On se trouve nulle part Et avoir cet émouna Au contraire Ça nous donne le sentiment Que partout où on est On est protégé Par Akadosh Baruch Hu Le sang C'était pour leur donner Un sentiment Qu'ils sont des étrangers Partout où ils sont Les bêtes féroces Qui arrivent Les tuer Et les dévorer Un homme Il ne peut pas vivre Dans un pays Où il y a des bêtes féroces Ce n'est pas possible Barad C'est quoi Barad ? Si ça tombe de la grêle On ne peut pas vivre Ça détruit tout Donc ces trois makots Qui sont les trois premières De Datsa, Hadash, Be'arab Etait pour montrer aux égyptiens Et construire chez le peuple d'Israël Cet émouna Qu'on peut vivre sur une terre Ou sur un pays On peut se sentir Vraiment un vrai citoyen D'où on est Avec Akadosh Baruch Hu Comme il dit le roi Salomon Si Dieu Ne construit pas une maison En vain Se fatiguent Ceux qui veulent la construire Si Hachem Ne garde pas une ville Ça ne sert à rien De mettre des gardiens Savoir et se rappeler Que notre existence Notre présence Dans n'importe quel endroit Peut être qu'à travers La émouna Qu'on a en Akadosh Baruch Hu Donc les égyptiens Ils ont très bien compris Que ce qu'ils ont utilisé De leur pays Pour prendre de la force Contre les autres Pour écraser un peuple On leur a montré Qu'ils ne sont pas chez eux C'est le premier message Et c'est un message Très très important Très rassurant Partout où on est Partout où on va Akadosh Baruch Hu Est avec nous D'alekha béni Chebechol Makom Cheu Akadosh Baruch Hu Yitra Partout où tu es Akadosh Baruch Hu Est avec toi Le citoyen N'est pas plus présent que toi Il n'est pas plus en sécurité que toi Et ça c'était le premier message Qu'on voulait faire passer Par les Makots Le deuxième L'orgueil Dominer son prochain C'est un très très grand Yetserara Très très grand Yetserara Les gens veulent être supérieurs Sur les autres Que ça soit dans le couple Que ça soit dans le travail Que ça soit dans la société On veut être supérieurs Et les gens utilisent des moyens Très mauvais Et ça casse Tout la base des Midotes Tout On ne peut pas Servir Akadosh Baruch Hu Par l'orgueil Quelqu'un qui fait Et ça Akadosh Baruch Hu Il a dit Voilà Je vais vous montrer Vous les Égyptiens Vous vous avez Utilisé de votre force Pour mettre Ce peuple en servitude Alors je vais vous envoyer Trois Makots C'est les deuxièmes du groupe Les grenouilles La petite bête La plus sale Jetée dans les fleuves Dans les flaques d'eau Dans les endroits crasseux Elle elle va venir Elle va faire la vie chez vous Et elle va vous dominer Elle va rentrer Dans les fours Dans les gâteaux Dans vos lits C'est même marqué Dans vos chambres à coucher Vous n'aurez plus D'endroits personnels Vous serez dominés Par les grenouilles A Shemish Mor Quand ce petit Microbe de Covid A commencé Les gens ils pensaient Que c'est un petit truc Au bout du monde Et ils ont vu Qu'un petit microbe Qui n'est pas visible A pu dominer le monde Ça vient montrer Que Akadosh Baruch Hu C'est lui qui est Mochel Et ne te permet pas Il y a plein de mitzvot Dans la Torah comme ça Tu te rappelles Tu prêteras de l'argent A mon peuple Parce que tu te rappelleras Que toi aussi Tu étais en Égypte Tu aideras ton prochain Parce que toi aussi Tu étais un esclave en Égypte Tu respecteras même L'esclave qui a volé Et qui a été vendu En tant qu'esclave Tu respecteras Chaque personne Comme il est Où il est Parce que sache Tu utilises ta force Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida Il va te montrer Que tu es un nul Un homme le plus costaud Le plus fort Khas Veshalom Qui n'entendent pas De mauvaises nouvelles Mais Vaut mieux Qu'il comprenne ce message Tout seul Que c'est Akadosh Baruch Hu Qui domine Et il ne veut pas Qu'on utilise Notre force Contre les autres Mais au contraire Qu'on utilise notre force Pour les autres Pour les autres Mida Tanetina On n'est pas là Pour prendre Et écraser les autres Ça Après Akadosh Baruch Hu Peut nous montrer Que Khas Veshalom C'est pas comme ça Que ça marche Alors notre devoir C'était ça Les grenouilles Ensuite Les ulcères Où tous les animaux Tombent Alors que c'était Le rideau Les sauterelles Des sauterelles Ils arrivent Ils prennent Tout la nourriture Du pays Mais c'est quoi C'est des petites bêtes Oui Montrer que tu ne peux pas Te Écraser ton prochain Par ta force Parce que ta force Tu l'as du ciel Et Dieu te la donne Pour continuer A la donner aux autres aussi Et enfin Le dernier C'est la souffrance Oye 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 Combien on parle Dans l'Agmara Et combien c'est important De Ne pas Faire souffrir Même pas une mouche Ne pas Accepter La souffrance De son prochain Chercher Tout faire Moshé Rabin Qui est le goël Chez l'Israël Le seul Qui a pu nous faire sortir D'Egypte C'est le premier Jour où il sort Il se met en danger Pour sauver les autres Il dit Rachid Il met ses yeux Il met son cœur Pour les soulager Pour s'associer Dans leur douleur Pour les aider On voit Combien de fois Dans l'Agmara Celui qui fait souffrir Son prochain Une larme Combien c'est grave Et là Kedosh Baru leur a dit Je vais vous montrer C'est quoi la souffrance L'époux Kinim Shrin Les boutons Sur tout le corps Et l'obscur On peut pas bouger La prison Ça Kedosh Baru leur a dit Regardez Regardez Vous avez utilisé De votre force Pour faire souffrir Les autres Je vais vous montrer Qu'en une seconde Vous êtes dans une souffrance Terrible Alors c'est pas la peine Un homme doit être Un homme de bonté Un homme de chesed Un homme modeste Un homme qui sait C'est quoi son rôle Et ça C'est le grand message De la vie Donc les dix plaies Comment les diviser Rabbi Les dix plaies Comment les diviser Rabbi Yehuda C'est quoi le message C'est quoi le message De ces dix plaies Premier message C'était au niveau Des niveaux de la foi Faire descendre la foi Au plus bas Même dans les endroits Les plus cachés Ani Omed Je suis derrière Je suis là Baruch HaMakom Les premiers messages Comme on l'a dit C'est Ani HaShem C'est lui qui a créé le monde C'est Akadosh Baru Qui est présent Deuxième message Dans la terre C'est moi La providence divine Dans les toutes petites choses C'est la deuxième série Des Makot Où on voyait En Egypte Il y avait ça Et le juif Qui est dans la même rue Il n'a pas Les bêtes féroces Ils arrivent Ils rentrent dans la maison Là Ils ne rentrent pas Dans la maison Là Akadosh Baru Qui va être touché Qui ne va pas être touché Troisième message En KaShem Elokeno En Odmilevado Le monde doit devenir obscur Plus personne Va allumer une petite lumière En Odmilevado Les premiers aînés Doivent mourir Or tout le monde Va mourir Pas un va être sauvé Ça c'est le premier message Qu'on est une Immuna Deuxième message Celui de Rav Shimshon Raphaël Hirsch De se rappeler De ne pas utiliser De ses forces Qu'entre les autres Pas parce que Tu es plus stable que lui Alors tu peux te permettre De te sentir supérieur Pas parce que Tu te sens plus riche que lui Alors tu peux te permettre De l'utiliser De l'exploiter Pas parce que Tu te sens Plus fort que lui Que tu peux le faire souffrir Parce qu'Akadosh Baruch Hu A montré à travers ses plaies Qu'il y a une surveillance Dans le droit chemin Celui qui fait du bien Reçoit du bien Celui qui fait du chesed Va recevoir du chesed Celui qui lève les affaires A une personne On va lui lever ses affaires Mais qu'il aura besoin Combien que tu feras plus Tu recevras plus Celui qui fait souffrir Son prochain Midah Keneghet Midah Vous les avez fait souffrir De ces trois façons Vous les avez rendus Des étrangers Vous les avez rendus Des serviteurs Et vous les avez fait souffrir Dans le travail Je vous en voyais Trois plaies de chaque Pendant Qui ont duré Pendant longtemps Et pendant un an Les égyptiens Ils ont compris Le clan Israël Il a vu par derrière Voilà C'est pas qu'ils étaient Plus forts que nous Ils ont pu Non C'est qu'il y avait un décret Qu'on soit dans l'exil Pendant 400 ans Mais dès que c'est terminé Dieu leur a montré Et il a montré Au monde entier Que c'est pas parce qu'on est fort Qu'on fait ce qu'on veut Au contraire Le chemin Qu'on doit choisir Dans notre vie A travers ce message Démakot C'est toujours Au contraire Savoir que ce qu'on a C'est un cadeau d'Hachem Et on l'a Pour le partager aux autres Parce que dans l'inverse Ras Veshalom Hachem devra te montrer Que c'est pas comme ça Que ça marche Alors Ce soir du Céder Ce soir magnifique Où il y a la présence divine Chaque détail Qu'on raconte Ça nous remplit Ça nous recharge Et le Ramban nous l'a dit Akadosh Baruch On ne refera pas A chacun des messages Donc les messages Ont été faits Et à travers l'histoire Devant la Matza Et le Maroc On va revivre Comme si je suis sorti Comme si je suis sorti Comme si j'ai vu tout ça Et on arrive Et Hachem nous aide A voir tout ça Parce que Le soir de la sortie d'Egypte Il y a eu Giloui Shrina Ou Mora Gadol Une grande crainte C'est la présence divine Nous aussi dans le Céder Il y a le Giloui Shrina Et ce Giloui Shrina C'est quoi la traduction Du mot Pessach ? Plusieurs explications Hachem il a sauté Mais Hachem il nous a élevés Comme ça c'est marqué Dans les Sfarim Kadoch Baruch Nous a élevés Ce soir-là Le Céder Va être une grande élévation Une grande élévation Ça va nous donner Une vision très large Et très forte Et va nous donner Une force de Emunah Extraordinaire Qui va nous accompagner Qu'on va sentir Qu'on va palper Et que Bézrat Hachem Plus aucune épreuve Pourrait nous fragiliser Mais au contraire On sera comblés Et entourés De Yishuot De Brachot De Nisim Beniflaot Et une grande Refoua Shlema Pour Nisim Ben Rachel Qui devait donner le cours Et qui n'a pas pu Parce qu'il est malade Qu'Hachem lui envoie Refoua Shlema Et Bézrat Hachem Que cette année La Géoula Géoula Shlema Et la Géoula Pour chacun Dans tout ce qu'il souhaite La Bracha Les enfants La famille La Parnassa Et la Briout Et tout ce que vous souhaitez Bézrat Hachem A Mankini Hirats